Bonjour et bienvenue à tous dans votre guidance du mois d'octobre j'espère que vous allez bien les amis alors vous voyez c'est une petite nouveauté je vous en avais vaguement parlé enfin je vous avais dit qu'il y aurait de la nouveauté pour le mois d'octobre et c'est à travers des guidances mensuelles qui ne sont pas des guidances zodiacales mais qui sont des guidances générales et amoureuses pour chaque mois donc j'espère que ça vous plaira j'espère que ça va vous permettre de d'y voir aussi plus clair dans les questions que vous vous posez puis comment aborder au mieux chaque mois donc on va commencer cette formule là avec le mois d'octobre avec les jeux que vous voyez là je vais aborder le général c'est à dire le professionnel le familial relationnel et aussi l'amour pour les célibataires et puis pour les personnes en couple ou qui ont quelqu'un dans le coeur on verra aussi quels sont les défis et puis la force que vous avez pour pouvoir les relever donc je crois qu'il y aura pas mal de choses qui seront abordées et normalement cette guidance sera très complète alors on va tout de suite commencer avec le jeu le hoshosen tarot que vous voyez ici comme moi je l'ai en version espagnole mais bon je suppose que il n'y a pas de souci un jeu je vous le traduis et puis vous voyez les cartes vous pouvez vous faire vos propres impressions bien sûr alors pour vous tous qui regardez cette guidance cher soleil quelle est l'énergie dominante maîtresse de votre mois d'octobre pour toutes les personnes alors nous avons moment après moment un moment à la fois c'est un petit peu chaque pas un pas à la fois vous voyez ce ce personnage qui qui avance comme s'il était occupé à à prendre légèrement son envol il va sauter d'une pierre à l'autre mais pour moi c'est vraiment une énergie qui vous invite à être dans le moment présent sans rester bloqué dans le passé et sans trop se focaliser non plus sur ce qui va se passer demain après demain tous les problèmes à anticiper à gérer faites les choses moment après moment dans l'instant si vous le pouvez je sais que la vie quotidienne parfois est un petit peu harassante et nous quelquefois nous empêche de bien se centrer de bien de bien s'ancrer aussi mais c'est l'énergie maîtresse donc ça veut dire que d'une part certaines personnes parmi vous vont très bien y parvenir et vont retrouver cette sérénité de vivre dans l'instant et pour d'autres c'est plus une invitation c'est à dire que si vous n'y parvenez pas à que vous vous sentez dépassé fatigué stressé ou sous pression octroyez vous ces moments où vous allez pouvoir vous apaiser et retrouver un rythme plus humain peut-être voilà alors ça c'est pour l'énergie dominante mais on va quand même prendre une carte de tarot vous savez bien que moi je je fonctionne toujours avec le tarot c'est très rare que je fasse une guidance vidéo je crois même je pense pas que j'en ai déjà fait un jour d'ailleurs des guidances que avec des oracles en général ça c'est sur instagram alors compléter cette énergie du moment après moment un moment à la fois vivre dans l'instant qu'est-ce qu'on peut savoir d'autres avoir d'autres comme informations complémentaires pour tous ce mois d'octobre les cartes qui qui glissent très fort donc je vais prendre autrement l'énergie complémentaire pour ce mois d'octobre ok bon j'entends que je dois un petit peu plus le battre ok alors d'accord je ressens que il ya alors c'est pas de l'adversité mais il ya des énergies dans la communauté même de toutes les personnes qui regardent assez ambivalente ou contraire donc il ya des messages très différents à faire passer pour les uns et pour les autres qui sont peut-être reliés à des oppositions que vous vivez dans votre famille ou dans votre travail avec des personnes autour de vous et de ce fait là c'est comme si votre énergie à vous même était très différente de de l'énergie qui est autour de vous dans laquelle vous êtes tout de même impliqué puisque c'est votre entourage alors qu'est-ce qu'on a le chevalier de denier en complément de cette carte qui vous invite à l'instant présent alors le chevalier de denier c'est vraiment quelqu'un de très travailleur d'accord donc c'est peut-être ça vous avez beaucoup de charge une responsabilité c'est quelqu'un de loyal qui va c'est pas le plus rapide des chevaliers quelque part tant mieux on vous demande justement de ralentir de dire ok l'année scolaire si vous avez des enfants ou l'année tout court a recommencé peut-être sur les chapeaux de roue pour diverses raisons et là on se calme on prend un moment pour faire le point pour voir dans quelle direction on veut travailler quelles sont les choses à faire par rapport à différents projets ou par rapport à différentes personnes et de s'atteler à la tâche certes de faire du mieux qu'on peut tel que tel le chevalier de denier d'être quelqu'un de fiable sur qui on peut compter tout en étant quand même dans cette logique de de vouloir préserver son bien-être une chose à la fois ça peut aussi dire pour certaines personnes que vous vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui incarne ce chevalier de denier qui va peut-être justement vous aider à lever le pied parce qu'il va vous aider dans la réalisation dans le travail dans dans quelque chose et donc ça va vous permettre de souffler un petit peu et si pas essayez de voir si vous n'avez pas ce genre de personnes dans votre entourage pour justement moi j'entends qu'il faut déléguer alors je sais pas si ça vous parle j'ai l'impression que parmi vous il y en a quand même pas mal qui ont besoin de déléguer soit que ce au niveau familial soit au niveau professionnel parce que si vous êtes sur tous les fronts en même temps bon bah vous risquez de vous sentir un petit peu épuisé avant la fin du mois d'octobre donc le chevalier de denier il avance lentement mais sûrement de manière très loyale très fiable et il fait ce qu'il a à faire donc allez-y continuez persévérez mais doucement préservez vous et soufflez pensez à votre respiration ayez des petits moments de détente dans la journée ou promenade ou si vous travaillez encore et que vous sortez à midi je sais pas ça peut être l'occasion d'aller dans un parc ou simplement même en rue vous voilà essayez de vraiment vous ménager des moments pour vous recentrer dans l'issier maintenant alors maintenant on va continuer donc ça c'est pour l'énergie maîtresse du mois d'octobre on va un petit peu voir ce que ça nous dit au niveau professionnel alors pour toutes les personnes qui soit n'ont pas de travail soit sont pensionnés par exemple ça peut parler alors d'une activité quelque chose d'important que vous aimeriez faire ou que vous êtes en train de faire moi je vais mettre ça sous l'appellation professionnelle ce sera plus facile qu'elle est quelles sont les énergies voilà qu'est ce qui vient à vous alors j'ai une carte qui a sauté qui est la voix intérieure ok alors la voix intérieure c'est votre intuition la voix du coeur c'est votre enfant intérieur c'est celle qui vous dit exactement quoi faire pour continuer d'avancer dans votre tâche parce que là on est au niveau professionnel et c'est je pense aussi pour certains d'entre vous le fait d'écouter cette petite voix qui vous dit tu as toujours voulu faire ça c'est le moment vas-y fonce c'est peut-être pas tu as peut-être l'impression que tu n'en connais pas assez dans ce domaine ou que tu dois encore apprendre ou que tu dois faire des démarches administratives ou financières pour pouvoir t'établir à ton compte ou pour faire cette formation mais cette petite voix te dit que c'est pour toi et qu'il faut au moins tester le seul échec c'est de ne pas essayer d'accord parce que quand bien même vous essayez quelque chose au niveau professionnel et puis que ça fonctionne pas vous aurez essayé et c'est ça le plus important parce que vous aurez alors appris une leçon donc cette voix intérieure écoutez-la bien écoutez-la bien parce que si jamais elle est en dissonance avec ce que vous vivez au niveau professionnel ou dans ce que vous aimeriez mettre en place comme activité ça veut dire que vous n'êtes pas aligné et que vous risquez justement de vous retrouver déraciné non enfin c'est pas le mot que je cherche un petit peu comme vous êtes là mais pas là vous êtes toujours en train de rêver autre chose alors qu'en réalité vous vous êtes occupé à faire autre chose et ça c'est épuisant d'accord ? donc la voix intérieure alors qu'est-ce qu'elle va nous dire cette voix intérieure de quoi nous parle-t-elle pour vous au niveau professionnel pendant ce mois d'octobre les amis là il y en a trop je vais donc les remettre 6 cartes c'est un peu trop quand même 5-6 cartes alors de quoi nous parle cette petite voix intérieure sur le plan professionnel pour toutes les personnes qui regardent la vitesse peut-être un choix à faire un choix à faire une direction à prendre quelque chose dans lequel s'engager ou à arrêter pour pouvoir se reconcentrer peut-être sur quelque chose on va voir le 10 de coupe ok alors le 10 de coupe c'est une très très belle carte qui nous parle de d'accomplissement familial d'abord alors si vous n'avez pas de famille ou plus de famille ça part de d'un accomplissement qui serait plus comme une harmonie que vous vivez avec des gens qui sont comme les gens de votre famille vous avez un lien de coeur qui est fort et vous pouvez dire ben cette personne là je la considère comme mon frère ou ma soeur ou comme mon père ou voilà et donc il y a ce lien filial que vous ressentez et qui c'est une super belle énergie donc on vous dit pour ce mois d'octobre au niveau professionnel que il faut écouter cette petite voix intérieure qui vous dit exactement quoi faire par rapport à votre famille pour subvenir à vos besoins au mieux tout en étant quand même dans le bonheur familial donc on n'est pas occupé à travailler 24 heures sur 24 parce qu'à ce moment là on délaisse la famille vous allez avoir de beaux moments en famille vous allez avoir du temps pour faire des choses que vous aimez qui sont en accord avec votre moi profond avec votre enfant intérieur c'est beaucoup de voilà vous allez vous avez peut-être vous même des enfants vous avez peut-être envie d'en avoir ou vous fréquentez des personnes qui ont des enfants avec lesquels vous passez du bon temps et finalement tout ce qui est professionnel ne va pas spécialement passer au second plan mais sera tourné de telle manière que vous allez pouvoir vraiment mettre l'accent sur ce bonheur familial donc si ça se trouve pour certains d'entre vous il s'agit d'écouter cette petite voix qui vous dit mets cette activité en place parce que ça va te permettre justement de te réaliser à tous les niveaux tant professionnel que familial je pense aussi à des personnes qui par exemple sont dans un travail où il faut faire énormément de trajets vous n'êtes jamais chez vous et ça c'est compliqué à gérer et là il y a quelque chose qui se présente pour pouvoir peut-être mieux gérer les deux et vous sentir tout de même épanoui professionnellement et familialement parlant alors on continue on continue qu'est-ce que ça nous dit justement au niveau familial je vois que les deux sont intriqués mais familial et relationnel donc amical aussi on va voir un petit peu ce qui ressort pour ce mois d'octobre alors moi je fais comme des maisons mais sachez que bon on va pas faire des cases tout est interrelié tout a de l'influence sur le reste donc voilà c'est plus par soucis de précision que je fais comme ça mais en général le boulot et la famille sont deux entités qui qui coexistent et qui doivent interagir alors j'ai une carte qui a sauté pour vous justement pour les relations la famille et les relations peut-être amicales l'intensité quelque chose de fort qui se passe ici au mois de d'octobre vous allez vivre probablement des grands vous voyez elle regarde il y a un visage qui regarde justement cette famille qui est dans l'accomplissement dans le bonheur dans la réalisation ça peut être au niveau peut-être d'une réalisation matérielle mais qui a un impact sur la famille si c'est une maison, l'achat, la vente, la transformation et les relations sont beaucoup plus intenses peut-être plus satisfaisantes vous allez vivre des moments agréables dans vos moments de détente ces moments d'intensité peuvent être aussi avec des amis entre la famille et les amis et donc je pense que ça c'est vraiment ce qui va vous permettre justement de vous ancrer dans le moment présent de dire bon même s'il y a parfois des difficultés et même s'il y a beaucoup de travail on prend soin de sa famille on est quand même bien avec eux ou avec certaines personnes qu'on considère comme sa famille et vous aurez des occasions, de belles occasions de renforcer vos liens on va prendre une carte de tarot rapport relationné oups alors là elle voulait parler l'as de denier c'est rigolo comme ça, ça s'intervertit alors ça, ben l'as comme tous les as c'est le commencement c'est le début de quelque chose c'est une opportunité, d'accord une opportunité qui a priori pourrait être d'abord matérielle mais qui va vous permettre d'intensifier vos liens alors moi ça me dit vraiment qu'il y a des personnes qui vont développer quelque chose de personnel qui aura une possibilité avec cette activité de de gagner votre vie et donc de renforcer aussi vos liens amicaux, familiaux, vous allez parvenir à créer un tout qui est vraiment intéressant si vous avez déjà un job et que vous n'avez pas l'intention d'en changer il y a peut-être de nouvelles opportunités qui se présentent au sein même de l'entreprise ou du travail que vous avez pour prospérer un peu plus et pour justement intensifier des liens avec des personnes avec lesquelles vous vous entendez très bien non seulement au travail mais dans la famille si vous voulez ce qui va se passer au niveau au niveau familial ici c'est que comme les liens se renforcent comme vous allez passer de bons moments ça va rejaillir aussi positivement sur votre travail et peut-être vous amener à avoir un état d'esprit plus positif et ouvert moins anxieux pour justement aller vers ces nouvelles opportunités il y a peut-être simplement une opportunité matérielle par rapport à un bien qui se présente pour vous, votre famille ou pour quelqu'un de proche, un ami, une amie et vous serez impliqué dans cette histoire donc ça c'est très intéressant parce que c'est une énergie positive alors ensuite on continue par rapport maintenant à j'ai trop de cartes qui sautent de nouveau alors quel est le défi que vous aurez peut-être à relever pendant ce mois d'octobre alors le défi peut être très très positif comme ça peut représenter une difficulté à dépasser selon la carte qui sort on va un peu voir quel sera votre défi pour ce mois d'octobre mes chers amis ok alors le défi ok le succès donc c'est de croire en vous c'est de croire que ce que vous aurez mis en place pour pouvoir vous réaliser professionnellement et même en famille ça va fonctionner ce défi c'est de tout faire de continuer de persévérer travailler pour y arriver parce que vous allez y arriver c'est une question de foi de croyance en soi de persévérance et de travail dans la longueur je dirais dans le temps et aussi de ne pas rester seul de bien marcher je dirais d'avancer main dans la main avec les personnes qui vous sont chères dans la famille dans vos amis peut-être parmi vos collègues aussi quel que soit le domaine dans lequel vous avez quelque chose à réussir ça peut être le succès la réussite dans ok il y a eu un conflit on est parvenu à le dépasser maintenant nos liens sont forts sont renforcés c'est pas forcément du matériel du boulot ça peut être vraiment au niveau émotionnel aussi d'être parvenu à dépasser ces moments de un petit peu de dispersion et de revenir justement dans le moment présent donc ça c'est un défi pour vous peut-être pour beaucoup d'ailleurs pour nous tous en général donc pour compléter ce défi à relever d'aller vers votre succès personnel alors qu'est-ce que ça nous dit l'as de coupe ok c'est plus émotionnel les amis c'est plus sentimental amoureux même il y a beaucoup d'amour donc c'est le défi de de croire que malgré les difficultés vous allez parvenir à trouver l'amour à retrouver l'amour si c'est qu'une personne avec laquelle vous vivez déjà mais que la situation s'était un petit peu dégradée parce qu'on le voit les choses vont bien le lien s'intensifie il y a beaucoup d'amour qui est là il faut l'accepter il faut accepter de le laisser entrer dans votre vie il faut y travailler aussi donc ça va dans les deux sens évidemment et toutes les opportunités je dirais je lis ça évidemment de manière globale aussi toutes les opportunités qui se présenteront à vous pour intensifier volet un familiaux et amoureux seront bonnes donc évidemment ça va vous demander pas mal d'implication ça va vous demander aussi de lâcher prise se dire ok une chose à la fois aujourd'hui je vais faire ça avec cette personne on verra ce que ça donne on va peut-être se sentir bien après on va peut-être vouloir faire autre chose ou pas une chose à la fois le succès de cet amour trouvé ou retrouvé va dépendre de l'état émotionnel dans lequel vous abordez cette situation et donc je vois que chez vous le travail, la famille tout est vraiment mélangé donc en fait c'est de parvenir à être sur les différents fronts à la fois tout en ne s'investissant pas trop dans l'avenir parce qu'il faut vraiment rester ancré d'accord ? alors l'as de coupe ça parle évidemment d'une nouvelle rencontre c'est un défi à relever de ne pas rester chez vous ne pas croire que parce qu'il y a eu une rupture avec quelqu'un vous n'allez plus jamais retrouver l'amour ne pas croire que parce qu'il y a eu un moment de pause ça peut pas refonctionner on va parvenir à se parler on va parvenir à trouver à écouter la voix du coeur et on va parvenir à se dire les choses l'autre en face aussi je pense puisque là c'est général c'est pour vous et l'autre mais c'est dans votre défi donc là je ne suis pas encore dans la partie amoureuse et ça parle déjà de ça donc je crois qu'il y a un défi émotionnel amoureux ça déborde, ce sont des sentiments profonds avec l'as de coupe donc c'est peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous qui n'ont pas l'habitude d'exprimer leurs sentiments le défi d'oser les exprimer d'oser aller voir ce que vous ressentez dans le fond positif comme négatif et puis ensuite de le dire voilà ce que je ressens et c'est très intense c'est très 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 intense je pense que ça concerne une personne avec laquelle soit vous venez de vous rencontrer vous allez vous rencontrer soit il y a un nouveau départ mais il y a quelque chose qui reprend qui commence et qui est très intense donc le défi c'est de parvenir à à manifester cet amour mais pas dans tous les sens de manière dispersée de rester concentré quand même chaque moment après moment voilà alors on va continuer et maintenant moi je vous propose de voir un peu justement comment comment vous pouvez relever ce défi quel est votre votre atout votre force ce mois-ci mes chers amis quelle est cette force cet atout ça me fait vraiment penser au 6 de bâton aussi pour relever ce défi cette réussite en amour ou dans les sentiments quelle sera votre compétence votre atout principal pour le relever la maturité vous voyez ces fruits qui arrivent à maturité qu'on va cueillir on va pouvoir les manger et bien ça montre que les choses prennent du temps le chevalier de denier n'est pas pressé d'accord et les fruits qui poussent sur l'arbre de votre vie de cet amour de cette relation arrive à maturité vous allez pouvoir goûter vous allez pouvoir les récolter les goûter mais ça prend encore un petit peu de temps donc c'est de faire preuve aussi de maturité au sens émotionnel du terme de ne pas s'emporter de ne pas se braquer de ne pas réagir comme un enfant en gros c'est ça parce que c'est une relation intense qui nécessite de parvenir à prendre du recul ça peut être une relation qui n'est pas amoureuse mais qui implique tellement de sentiments avec un proche que vous pourriez avoir des débordements et vous sentir un peu dépassé donc faites preuve de tempérance de maturité de se dire chaque chose en son temps tout ne peut pas être réglé tout de suite mais on va y arriver parce que notre lien est très profond très intense et de belles opportunités se présentent pour pouvoir régler ce qui doit l'être et avancer vers de belles de beaux moments ensemble donc c'est assez fort quand même c'est vraiment fort alors j'ai envie de voir maintenant justement en amour je vous propose de faire en deux temps les célibataires et puis les personnes en couple comme ça il y en a un petit peu pour tout le monde alors d'abord pour les célibataires qu'en est-il pour vous au mois d'octobre mes chers amis quelles sont vos énergies ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre célibataire alors ok c'est pas la carte la plus joyeuse je suis désolée je vous dis ce que je vois et ce qui sort c'est alors c'est l'avare ça porte ce nom là c'est un petit peu comme le 4 de denier vous voyez c'est plus que de l'avarice pour moi c'est une carte où on reste un peu assis on veut pas partager on conserve ses acquis c'est de la stagnation donc là où vous vous trouvez actuellement mes chers amis célibataires je pense que ça va pas trop trop bouger ce mois-ci si vous êtes dans cette peur de partager des moments vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un avec qui vous pensez que ça va être très intense et puis au final c'est quelqu'un qui ne donne pas je parle même pas au niveau matériel je parle au niveau sentimental c'est quelqu'un qui est pas trop généreux qui va attendre que vous fassiez un petit peu tout à sa place au niveau du couple et ça bien sûr ça ne peut pas ça ne peut pas fonctionner donc je pense qu'on va un petit peu voir maintenant justement j'ai deux de coupe donc peut-être quelqu'un avec qui vous allez avoir l'impression d'avoir un lien hyper fort même un lien d'âme mais il va falloir alors à ce moment-là mettre les choses au point pour parvenir à être plus dans l'échange alors je ne dis pas qu'une relation ça doit être absolument donnant-donnant loin de là on peut aussi et c'est très important de pouvoir donner de manière inconditionnelle mais attention il y a une notion de pauvreté quelque chose d'un peu stérile dans cette carte donc soit il ne se passe rien vous ne rencontrez personne soit vous rencontrez quelqu'un mais c'est pas équilibré dans l'échange de sentiments et d'actions mises en place pour être bien ensemble quoi alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour vous les célibataires le jugement c'est bien ce que je pensais je crois quand même que vous avez rencontré ou vous risquez de rencontrer prochainement quelqu'un qui une personne vraiment vers laquelle vous vous sentez c'est appelé c'est littéralement happé je dirais et ce alors il y a deux niveaux ici c'est une personne vers laquelle vous allez vous sentir vraiment appelé, attiré et puis il y a quelque chose d'un petit peu stérile et qui stagne et finalement c'est compliqué ou alors on est face à quelqu'un avec qui il y a des mauvaises interprétations les actions et les paroles sont mal jugées, mal interprétées on est trop dans l'ego et pas assez dans le coeur c'est vrai on n'est pas du tout dans le coeur je veux dire avec ces deux cartes ensemble cette carte toute seule elle est bonne mais donc vigilance chers amis célibataires par rapport à ça ça peut être votre énergie comme celle de la personne en face si vous avez beaucoup souffert ou si l'autre en face a beaucoup souffert ça peut être une personne qui vous pouvez à ce moment-là être dans la réserve vous voyez j'ai pas envie de trop donner parce que j'ai peur de souffrir donc ça me parle de ça aussi et de finalement de se tromper de jugement de ne pas se laisser suffisamment aller et de trop anticiper que ça va être compliqué alors qu'en réalité si on est moment après moment dans l'instant présent on voit que tout est juste, tout est bien c'est quand même une renaissance ça peut aussi vouloir dire que pour certains d'entre vous il y a une renaissance après une période un peu vide un peu creuse de stagnation où on n'était pas trop dans l'échange il y avait peut-être quelqu'un en vue mais finalement c'était c'était pas très porteur et là il y a quelque chose de nouveau qui se remet en place et vos deux âmes à ce moment-là peuvent réellement se rencontrer dans quelque chose d'intéressant on mettra de toute façon un message j'ai quand même envie de recouvrir cette carte là du jugement pour voir parce qu'il y a une ambivalence mais pour vous mes chers amis célibataires qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres comme informations en octobre ok alors le valet d'épée ok d'accord j'espère que vous voyez bien ce serait que je vous les montre pas toujours alors le valet d'épée c'est vraiment c'est quelqu'un d'honnête il est logique il est honnête il va chercher justement peut-être une solution une idée pour parvenir à rencontrer alors on vous incite avec ça à dire allez ok allez dehors, rencontrer quelqu'un trouver une idée pour ne pas rester comme ça dans d'autres jeux on voit ce personnage assis sur son coffre avec ses acquis il n'a pas envie de partager il va bien conserver ce qu'il a excusez-moi mon ma caméra s'arrête au bout d'une demi-heure il va bien conserver ce qu'il a acquis au fil des ans, des mois, etc. et donc c'est un peu rigide quoi d'accord ici il y a une belle renaissance qui peut se faire une belle rencontre d'âmes pour autant que vous trouviez le moyen la solution et l'idée un peu peut-être originale pourquoi pas de vous sortir de cette atmosphère qui est très rigide il faut faire preuve de flexibilité et d'honnêteté envers vous-même et envers l'autre donc si ça vous convient pas si c'est l'autre en face et que sa manière d'être ne vous convient pas et peu importe que vous vous rencontriez un jour ou deux avant et puis vous vous rendez compte bah ok dites-le tout simplement honnêteté sincérité tout en étant dans la logique du coeur avec l'as de coupe c'est quand même beaucoup d'amour de bienveillance c'est aussi une preuve de maturité que de parvenir à se à dire ses sentiments à dire qu'on se sent appelé par cette personne à dire que aussi quand ça ne va pas c'est peut-être aussi une personne qui va venir vers vous et qui comment dire qui a peur de donner qui a peur de souffrir mais qui va quand même avoir l'honnêteté de venir vers vous et de vous dire bon bah ok moi je ressens ça et ça c'est intense et j'ai envie qu'on essaye voilà donc en fait là on est quand même il y a différents niveaux d'interprétation je vous propose de relier ça à ce qui vous parle intuitivement votre petite voix intérieure et parce que vous êtes un certain nombre et donc rattachez ça à ce qui vous parle alors maintenant on va voir pour nos amis qui sont en couple qui ont on va dire quelqu'un dans le coeur une relation même si c'est à distance même si c'est un peu en dilettante mais voilà vous avez quelqu'un vous n'êtes pas obligé d'être marié ou de vivre avec c'est quelqu'un qui est dans votre coeur et peut-être avec qui vous partagez vos journées bonne nuit ou pas mais qui alors à ce moment-là être à distance alors qu'est-ce que ça nous dit pour vous au mois d'octobre les amis pour toutes les personnes qui ont pris quelqu'un dans le coeur alors vous allez me dire on peut avoir quelqu'un dans le coeur et être célibataire oui oui je pense que c'est souvent le cas d'ailleurs mais moi je m'occupe d'une énergie qui est celle de personnes qui ne sont pas célibataires dans leur tête qui ont réellement quelqu'un dans le coeur et qui ont envie besoin de construire quelque chose avec cette personne voir si c'est possible ou pas non plus aussi pardon compréhension donc on a la colombe de la paix c'est magnifique il y a une cage qui s'ouvre il y a plus de liberté vous êtes en couple on vous dit c'est un mois où on s'engage dans une une dynamique plus libre où on peut se parler plus librement où on peut s'il y a de la jalousie par exemple on sort de cette dynamique là qui est délétère et on arrive à à accepter que l'autre ait des activités sans nous que l'autre puisse faire son petit bout de chemin professionnellement à gauche ou à droite sans avoir constamment de compte à rendre on parvient on parvient à mettre les choses au point par rapport et c'est ce que je ressentais au tout début de la guidance par rapport à une problématique qui qui a fait que vous ne vous compreniez plus vous n'étiez plus sur le même canal de c'est un peu comme si vous n'étiez plus sur la même fréquence et là le lien s'intensifie parce qu'on parvient à se reparler il y a une opportunité qui est créée pour passer peut-être plus de temps ensemble et de ce fait mieux se comprendre on parvient à se dire bon ben à ce moment-ci là maintenant j'ai besoin de ça j'ai envie de vivre ça avec toi ou seul et du coup votre couple votre relation vraiment ça respire ça prend son envol c'est beau alors on va prendre des cartes supplémentaires avec le tarot pour voir pour vous qui êtes en couple alors qu'est-ce que ça nous dit ben voilà on va voir le magicien bon vous voyez alors j'ai déjà eu ça en guidance privée aussi quand la carte arrive de travers comme ça je ne sais pas si elle est complètement à l'endroit ou à l'envers donc je vais vous l'interpréter à l'endroit et à l'envers ça me dit que je pense que justement si elle est arrivée à moitié de travers ça veut dire ça vous êtes en transition vers plus de liberté pour recréer quelque chose de beau dans votre couple pour avoir la capacité de sortir d'une vision un peu rigide parce que ça vous concerne aussi et qui n'était peut-être pas bonne soit pour vous soit pour l'autre et de parvenir à manifester cet amour dans la réalité dans votre réalité et dans celle de l'autre l'autre en face de vous votre autre je n'aime pas dire l'autre ça fait un peu donc la personne de votre coeur est dans cette volonté là aussi de vivre cet amour de le créer de le recréer de repartir sur des bonnes bases peut-être c'est une pour moi le magicien c'est vraiment une volonté d'avancer avec ce qu'on a ok on a compris ça on a tels et tels outils en soi autour de soi on va peut-être pouvoir vivre ensemble on va peut-être pouvoir construire quelque chose ensemble on va peut-être pouvoir jour après jour pas après pas faire quelque chose de plus je sais pas je ressens comme j'entends à notre image oui plus libre à notre image de plus aligné pour vous deux que c'est un beau lien qui est quand même assez fort qui est intense et qui demande d'y travailler de beaucoup communiquer le magicien il communique et sans tomber dans parce que c'était de travers sans tomber dans dans son travers qui peut être un peu immature justement vous voyez donc on dit tout ce qui touche le sentiment le relationnel l'amoureux le familial faites preuve de sagesse de maturité pas trop pas trop se la jouer oui de toute façon tu dis ça mais voilà alors là on fait des sebrouf on fait on est dans l'ego et c'est pas bon libérez-vous la cage ici pour moi c'est la cage de l'ego qui enferme qui emprisonne et une fois qu'on parvient à voir un petit peu ce qu'il y a en dehors on est rassuré et on se dit bah finalement c'est pas si mal c'est infini c'est beau c'est la confiance dans l'avenir dans le fait que ce couple va pouvoir perdurer se construire s'envoler c'est vraiment très très beau j'ai envie de recouvrir aussi pour vous les amis parce que voilà si c'est quelqu'un que vous avez dans le coeur par exemple et que vous n'êtes pas avec pour des raisons géographiques ou des raisons parce que vous êtes déjà en couple ou parce que alors j'en rigole pas parce que je sais que c'est c'est vraiment pas marrant c'est pas drôle du tout c'est difficile à gérer ça peut être une carte qui montre que justement on parvient à trouver un équilibre dans une forme de liberté qui est finalement bonne pour tout le monde parce qu'on ne peut pas renoncer à ce lien qui est très intense et très satisfaisant quand on parvient à le nourrir bien sûr quand on peut faire preuve de maturité et c'est une autre forme plus originale comme le dit le valet d'épée il y a pas il y a mille et une manières d'être en couple vous savez moi j'ai pas de tabou par rapport à ça je pense que chacun a sa vie chacun a ses contraintes chacun a sa vision de l'amour aussi et soyez les artisans de cet amour que vous voulez voir naître vivre et perdurer c'est vraiment ça que ça dit alors on a le 5 de denier qui est une peur il y a pendant ce mois d'octobre vous voyez il est en plein milieu donc on se comprend il y a un manque il y a peut-être une peur du rejet avec le 5 de denier il y a peut-être cette peur que si on si on se laisse l'un et l'autre entre guillemets trop libre pour moi il y a jamais trop de liberté mais que on finisse par se manquer ou faire des choses qui vont pas plaire à l'autre et qui font qu'on sera rejeté mais comme je vous le disais soyez les artisans de ce couple qui vous convient créez-le parlez-en communiquez un maximum dites ce que vous ce que vous ressentez ce que votre petite voix du coeur vous dit sentez-vous libre aussi de vous dégager d'un couple c'est ça que ça me dit aussi qui ne vous convient plus parce que il y a trop de négligence votre autre ne prête pas attention à vous vous néglige néglige cet amour et du coup ça n'a plus lieu d'être prenez votre envol recréez autre chose ailleurs peut-être un temps seul et puis ensuite avec quelqu'un d'autre parce que c'est c'est pas bon de rester dans une relation qui ne mène nulle part où on se rejette parce qu'on ne se comprend pas donc cette peur venir si je dirais que pendant ce mois d'octobre il y a vraiment deux il y a beaucoup de c'est ça que je sentais au début de la guidance il y a beaucoup d'ambivalence c'est à dire que pour certains d'entre vous ça va être on est libre on est heureux on s'aime on parvient à construire ou à reconstruire quelque chose de beau et à communiquer librement sans avoir peur d'être rejeté et puis pour d'autres c'est une prise de conscience que ça va plus et qu'on a besoin de retrouver sa liberté parce que cet amour là n'est pas n'est pas assez investi tout simplement dites moi dites moi en commentaire ce qu'il en est pour vous pour les uns et les autres ça me toujours un plaisir de vous lire de vous répondre aussi maintenant je vous propose de prendre trois cartes du Béline ce bon vieux Béline pour voir en conclusion l'évolution de ce mois d'octobre vers où ça nous mène concrètement pour toutes les personnes qui regardent la guidance du mois d'octobre la conclusion j'ai vraiment alors c'est étonnant mais ce sont des ressentis j'ai la sensation d'être tiraillé c'est comme si j'avais quelqu'un qui mettait une corde à mon bras gauche et puis une autre personne à mon bras droit il y a deux énergies deux polarités très marquées donc je pense que parmi vous c'est bien ce que je ressentais on a comme deux mois d'octobre très différents alors l'évolution j'espère que vous le voyez je vais le mettre ici alors les pourparlers l'élévation oh c'est magnifique donc oui on communique les amis vous parvenez à communiquer pour le travail peut-être pour une opportunité qui est financière matérielle qui est peut-être amoureuse aussi et vous parvenez à vous élever au-dessus des problèmes qui seraient posés tout au long de ce mois d'octobre et qui ont je pense déjà pris naissance avant parce que on voit que vous êtes occupés à à redévelopper quelque chose de beau donc c'est que vous venez d'une période un peu compliquée il y aura des discussions peut-être des négociations par rapport à des à des biens ou par rapport à une situation que vous voulez voir changer et ça fonctionne ça fonctionne à merveille parce que cette carte-ci c'est un peu comme le miroir je crois que c'est ça s'appelle le miroir magique dans l'oracle des miroirs qui renforce positivement en fait cette carte à côté donc tout ce que vous allez entreprendre en toute conscience en toute maturité pour parvenir à communiquer à être bien avec votre entourage à saisir de belles opportunités professionnelles tout ça va fonctionner à merveille on vous demande juste entre guillemets c'est jamais facile mais de croire en vous de bien écouter cette voix du coeur qui est celle qui vous appelle vers une vocation ou vers une personne en particulier de ne pas de ne pas vous négliger vous-même de penser à vous dans le moment présent et tout ce que vous ferez tout ce que vous allez construire pas à pas pour votre bien-être pour votre famille pour votre travail tout ça va fonctionner c'est le succès d'accord c'est le succès assuré mais n'oubliez pas que ce succès est assuré par votre sagesse par votre sérénité et par la voix de l'amour c'est la voix du coeur que vous avez en vous donc c'est vraiment un très très beau mois d'octobre qui va se terminer bien voilà ça peut être une petite chose que vous aurez mise en place et qui va bien fonctionner vous serez super fier de vous super content vous aurez dépassé un problème x ou y au travail ou en famille vous aurez pu commencer une activité on le voit vous aurez peut-être retrouver quelqu'un que vous aimiez profondément et retrouver une belle intensité dans ce lien parce que cette personne a osé elle aussi venir vers vous et vous dire ce qu'elle ressentait et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous vous alors il faut que je le dise parce que c'est ce que je vois c'est ce que j'entends vous serez parvenus à vous séparer ou à divorcer sereinement voilà alors on a un message de sagesse pour terminer cette guidance du mois d'octobre un petit message des cartes de l'automne ok alors vous voyez cette fleur c'est comme un mandala c'est très joli je répète ce mantra mourir à soi c'est naître au monde mourir à soi c'est naître au monde c'est magnifique c'est car de transformation de lâcher prise d'accepter qu'il y a des parties de vous-même qui s'en vont ça va vous rendre votre liberté et ça va intensifier vos liens en amour et en famille donc n'ayez pas peur de ce passage qui peut être un passage à vide qui peut vous mettre un peu sur vos gardes et vous rendre un peu rigide par moment du moment que vous en êtes conscient que vous accueillez ce sentiment vous allez pouvoir ensuite le laisser partir et renaître à vous-même et au monde voilà ici se termine votre guidance pour le mois d'octobre chers amis j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me le dire en likant si c'est le cas en vous abonnant bien sûr mettez moi des commentaires comme ça moi je suis toujours ravie d'avoir vos suggestions vos opinions etc et si c'est si c'est ok pour vous et bien on continuera pour les mois suivants avec d'autres guidances que je continuerai à faire sous la forme de général et amour comme ça on a quand même plus de messages je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous moment après moment pour chaque jour de ce mois d'octobre et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances bye bye au revoir au revoir merci